Bonjour à tous et toutes c'est Marie-Emilie de nutrition et bien-être j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo sur l'hypertension alors on en parle effectivement de plus en plus ça commence à vraiment être une maladie également de civilisation et on va voir dans cette vidéo quelles en sont les causes quels en sont les symptômes et comment on peut les traiter naturellement alors quelles sont les causes de l'hypertension et bien actuellement parlant la science évolue encore pour vraiment aller chercher la cause de la cause qui a en dessous les différentes causes que l'on connaît actuellement bien évidemment c'est une pathologie qui est très fréquente mais dont la cause profonde n'est pas forcément si connue que cela alors parmi les causes identifiées les plus courantes on retrouve la sédentarité l'hérédité l'obésité ou le surpoint on retrouve également l'âge c'est à dire avançant en âge on a plus de propension à éventuellement développer une hypertension pour les femmes mesdames la ménopause peut également être un facteur déclenchant d'hypertension alors quels sont les symptômes qui doivent vous alerter afin que vous puissiez vous dire là à mon avis il ya un petit souci au niveau de ma tension artérielle mais vous avez des maux de tête vous êtes extrêmement fatigué vous avez des vertiges vous avez des nausées voire des vomissements vous avez des palpitations vous êtes nerveux excessivement nerveux vous avez des sueurs des réveils nocturnes vous allez me dire oui ces symptômes sont très vastes et peuvent également correspondre à une baisse de tension artérielle bien sûr mais donc vous avez aussi des troubles de la vision c'est à dire des petites mouchettes devant les yeux vous pouvez également ressentir des fourmillements dans les mains dans les jambes également des tremblements de la tachycardie autrement dit une accélération du rythme cardiaque à certains moments même à la limite au repos alors si vous souffrez d'un de ces symptômes je vous invite vraiment à consulter un médecin qui je veux dire vous fera différents types d'analyses notamment évidemment une prise de tension artérielle peut être également des examens plus approfondi au niveau cardiaque notamment des exercices à l'effort pour voir comment votre corps réagit et si finalement ces symptômes ne sont qu'une hausse de tension vraiment passagère comme par exemple lorsque l'on s'énerve ou si vraiment c'est quelque chose qui à risque deviendrait chronique alors pourquoi tant se préoccuper de l'hypertension bien parce que l'hypertension peut finalement provoquer des avc des insuffisances cardiaques ou rénales pour ces messieurs des problèmes érectiles de l'astéro de artérosclérose je veux dire une crise cardiaque éventuellement donc des varicosités donc il y a tout un tas je veux dire de malheureusement effet délétère à cette hypertension alors une fois que effectivement on vous a diagnostiqué de l'hypertension que faire pour ne pas directement aller vers des traitements médicamenteux lourd ou du moins quels sont les traitements naturels que vous pouvez mettre en place pour aider votre médication alors je ne le dirai jamais assez sachant les conséquences vraiment très délétère de l'hypertension n'est surtout aucun scrupule d'aller voir votre médecin à la limite d'aller voir un spécialiste parce que tous les conseils que je vais vous donner actuellement et ici dans cette vidéo sont bien évidemment je veux dire des des conseils qui pourront extrêmement vous aider mais qui seront peut-être pas suffisant pour éradiquer je veux dire cette hypertension alors la première chose c'est de revenir encore une fois à une alimentation la plus naturelle possible une alimentation qui est effectivement préparée par vos soins et non pas industrialiser pourquoi parce que justement les les aliments qui sont industriels qui sont préparés que vous pouvez acheter tout fait contiennent en général de très hautes teneurs en sel de très hautes teneurs en additifs ainsi que des hautes teneurs en sucre ajouté voire également en graisses de mauvaise qualité c'est à dire des graisses trans des graisses je veux dire délétères pour votre pour votre corps et surtout pour votre protection donc cardiaque et donc vous allez augmenter via ce type d'alimentation des risques liés à l'hypertension comme l'artérosclérose ou des problèmes d'insuffisance cardiaque voire d'AVC etc donc revenir à une alimentation naturelle c'est le premier conseil que je peux vous donner ensuite on parle souvent du sel alors oui le sel raffiné c'est à dire le sel blanc à le sel de cuisine que l'on trouve généralement à table sel de table et bien oui sans sa consommation excessive va venir embarquer une comment une rétention je vais dire d'un dos qui va effectivement provoquer à terme non seulement des problèmes pas très agréables au niveau des jambes au niveau vraiment de votre circulation mais également comme elle va engendrer un problème circulatoire de l'hypertension peut également être lié à cela alors comment faire il existe des alternatives naturelles beaucoup plus complètes et qui vont vous provoquer moins de rétention et donc fatalement moins de problèmes aussi au niveau rénal et bien ce sont des sels comme les sels de mer gris les sels complets la fleur de sel mais aussi les sels du type sel d'Himalaya le sel rose d'Himalaya qui contient un pouvoir salant mais également des minéraux comme le potassium le calcium le magnésium et tout un tas de minéraux autres qui vont aider votre corps et donc effectivement qui vont aussi aider à protéger vos glandes surrénales parce que l'une des causes de l'hypertension également c'est le stress bien sûr 1 et à partir du moment où vous avez un stress continu vous allez commencer à souffrir de fatigue surrénalienne et vos surrénales ont besoin d'une quantité de sel dans l'organisme pour pouvoir être au repos et pour pouvoir fonctionner correctement d'où l'importance quand même de oui pas trop de sel raffiné c'est clair mais quand même des sels complets alors pour épicer vos plats si vous êtes habitué à manger salé diminuez un petit peu cette quantité donc de sel en privilégiant également donc ces sels donc naturels et complets mais en y ajoutant des épices comme le curry le curcuma le romarin le thym variez vraiment les plaisirs au niveau gustatif et vous allez voir que progressivement vous allez vous habituer à manger moins salé moins salé enfin je veux dire moins salé je veux dire sel de manière raffinée des sels vraiment du type raffiné alors au niveau alimentation également diminuer la consommation de charcuterie de bière et de fromage parce qu'une des causes de l'hypertension c'est une consommation aussi excessive d'amines et dans quel type d'aliments on retrouve les amines et bien justement dans la bière le fromage et les charcuteries donc non seulement elles sont délétères pour votre santé d'un point de vue amines mais également parce qu'ils sont systématiquement trop salés et sursalés de manière industrielle si vous voulez consommer de la charcuterie ou du fromage revenez vers des fromages effectivement de brebis en lait cru et confectionnés par des artisans qui auront donc l'amour du bon produit alors au niveau bière mais oui diminuer effectivement votre consommation d'alcool non seulement la bière mais également l'alcool qui délétère pour votre tension ça c'est clair effectivement alors un autre axe à privilégier c'est pouvoir gérer votre stress alors gérer votre stress comment ? et bien via de la sophrologie par exemple via du yoga en allant je vais dire faire un sauna en vous baladant dans la nature en parlant de se balader un autre moyen naturel qui va vous aider à contrôler entre guillemets votre hypertension du moins la faire baisser c'est l'activité physique alors l'activité physique douce et régulière comme la marche comme le vélo comme la natation donc des sports qui sont doux donc qui ne sont pas délétères pour vos articulations mais qui vont permettre à votre corps de bouger plus ça c'est vraiment très important alors au niveau vraiment aliment qui va pouvoir vous aider à gérer votre hypertension on a la betterave qui est excellente par son contenu en minéraux, en vitamines et en éléments spécifiques qui va vous permettre donc de lutter contre cette hypertension en protégeant vos artères et vos vaisseaux sanguins alors vous avez également l'ail et les décoctions d'ail c'est à dire que vous pouvez évidemment manger de l'ail frais dans vos différents plats mais vous pouvez aussi faire plonger une gousse d'ail dans un verre d'eau la veille au soir et le lendemain matin vous retirez la gousse d'ail et vous buvez cette eau alors oui effectivement au niveau de la laine c'est peut-être pas terrible mais je vous assure que ça peut réellement vous aider à baisser l'hypertension et de manière vraiment simple et naturelle alors autre chose qui peut également fonctionner ce sont différents types d'infusions alors vous avez l'infusion de feuilles de laurier vous avez l'infusion de feuilles de cassis vous avez également l'infusion d'un certain type de fleurs et là permettez-moi, j'en reprends mes notes parce que là effectivement je ne me souviens plus très bien de voilà les fleurs d'aubépine je vais dans l'idée des fleurs de mauve mais non c'est fleurs d'aubépine donc des infusions de fleurs d'aubépine ce qui peut également vous aider ce sont des huiles essentielles de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang par exemple 2-3 gouttes au sein d'une petite cuillère à café de miel miel brut évidemment à froid pas cuit, un miel vraiment bio 2 fois par jour ça peut également vous aider l'huile essentielle de lavande alors pourquoi ? parce que l'huile essentielle de lavande peut vous permettre également en diffusion à déstresser, à vous relaxer donc elle peut aussi vous aider à améliorer votre tension artérielle alors attention également que ces différents remèdes naturels ne sont pas à considérer si vous êtes enceinte et vraiment conseiller à votre médecin pour voir si les différents remèdes naturels dont je vous ai parlé il y a quelques minutes n'interagissent pas de manière négative avec des médicaments que vous pourriez prendre justement contre votre hypertension je ne pense pas mais il vaut mieux effectivement vérifier avec votre médecin qui prend également soin de votre santé alors j'espère que ces quelques trucs et astuces vous auront été utiles pour pouvoir gérer l'hypertension et n'hésitez pas à effectivement laisser des commentaires sous la vidéo à liker, à partager n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube allez voir sur ma page Facebook sur mon site internet et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo